Musique Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur notre journal. Nous sommes le mercredi 5 mai 2021. Voici les titres du jour. Musique Actualité, une manifestation devant l'accueil jeune. Nous allons rencontrer un représentant qui nous parlera de leurs revendications. Loisir, nous vous présenterons les activités de cet été qui s'annoncent d'orge et déjà phénoménales. Musique Ils se sont rassemblés aujourd'hui devant l'accueil jeune afin de faire entendre leurs paroles. Nous irons à la rencontre d'un de leurs représentants afin de comprendre les raisons qui poussent à s'engager. C'est un reportage de Michel Zolan et Emmanuel Lièvre. Ils ont fait parler d'eau dans toute la commune. Ces jeunes se sont rassemblés afin de faire entendre leur mécontentement suite à la fermeture de la vie. En effet, depuis la fermeture, ce sont des centaines de jeunes qui doivent subir la présence de leurs parents à la maison. Nous rencontrons Bernard. C'est elle et ses amis qui sont les commanditaires de cette action coup de prix. Nous, on n'est pas contents. Pour une fois qu'on pense à Guy qui est tranquille sur Fortnite, les parents, ils nous bug la connexion. Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Nous, on veut juste qu'il y ait tranquille sur les parents. Ouais ! Suite à cette action, les décideurs de Solidavie ont décidé de s'exprimer et adresser un message à tous les jeunes. Voici le président du bureau de jeunes de Solidavie qui va vous faire une déclaration. Mesdames, Messieurs, je souhaite vous remercier de votre combat et de votre patience. Sachez que dehors et déjà, l'accueil jeune est rouvert. En dehors des vacances scolaires, tous les mercredis et samedis de 14h à 18h. Et pendant les vacances, lundi, mardi, mercredi et vendredi, toujours de 14h à 18h. Il y aura aussi le mercredi et le vendredi de 20h à 23h. Restons forts et solidaires. Vive Solida Vie, vive l'accueil jeune. L'été arrive et ses activités avec. Les animateurs de Solida Vie vous ont concocté un programme des plus délicieux qui vous est présenté par nos guests et intervenants. Un sujet réalisé par Axel Bianchi et Valentin Verdier. Bonjour à tous, je suis Timothée Checq et je vais vous présenter le programme des deux premières semaines d'activités des vacances de CCT. On commence avec une sortie en VTT avec le club des retraités sportifs du Poiré, le mercredi 7 juillet, échec, le lundi 12, un Suisse tout en cuisinant, gare à la Chorchot. Échec, le lundi 13, brico-déco de l'été. Comment fabriquer un échec? Et pour les plus grands, vous aurez l'occasion de participer à un après-midi Water Jump, échec. Mercredi étant férié, nous passons donc directement au jeudi 15 et l'activité que vous attendez tous, la sortie au Festival Ludique International de Partenay. Donc un grand festival de jeux de société dans toute la ville, vous aurez l'occasion de découvrir ou redécouvrir un maximum de jeux toute la journée. Échec et masque, c'est Timothée Checq, à vous les studios. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, je suis Papillote et je vais vous présenter les activités que nous vous avons mischotées pour cette troisième semaine. Tout d'abord, le lundi 26 juillet, journée au Poney Club du Poiré. Attention, vous n'êtes pas là pour les manchers, les enfants. Bon, je finis ça et j'arrive. Le martiches, rendez-vous à Nantes au hangar, un immense skate-park en intérieur. Jour 3. Le mercredi, c'est mon domaine. Venez participer à un relais culinaire en équipe. Sport et cuisine, ça je connais. Je dis, Ossar, venez-vous pâtre sur les seaux dans une après-midi kayak naval. Enfin, pour terminer sur une note festive, cette semaine mouvementée, venez participer à une soirée mousse avec vos amis pour déguster les délicieux plates papillotes. Bonjour, je m'appelle Thierry Planche et voici mon caméraman, M. Aroulette. Ces quatrièmes semaines avec ces activités sont tout aussi amusantes et divertissantes que les semaines précédentes. Nous commençons directement avec le lundi, où nous avons un rallye VTT. Puis nous enchaînons avec le mardi, enquête au musée. Attention à ne pas se perdre. Puis le mercredi, où nous aurons du tir à l'arc en skate. Regardez, c'est facile. Oups, désolé. Bon, nous continuons avec le jeudi, avec une course d'orientation dans une grande ville. Et enfin, pour terminer la semaine en beauté, vendredi avec Mario Party en vrai. À vous les studios. Bonjour, je suis M. Parcourot et je vais vous présenter la cinquième semaine des activités. Donc le lundi, il y aura des Jeux Olympiques un peu particuliers. Vous verrez les détails sur place. Ensuite, le mardi, pour les 14 ans et plus, vous aurez l'occasion de découvrir le tir sportif. Le mercredi, un temps de relaxation, de la médiation animale. Le jeudi, un laser game géant au Moulin à Élise. Et le vendredi, une initiation au parcours avec un professionnel. Ciao ! Madame, monsieur, bonjour. Je suis votre dernier reporter pour vous présenter cette ultime semaine. En commençant tout d'abord par le lundi. Ouh ! Le lundi, effectivement, c'est Renoubi. Donc, ensuite, le mardi, on continuera par une enquête scientifique inversée, effectivement. Puis, nous continuerons le jeudi avec une petite activité surf, puis barbecue, parce qu'on a faim. Effectivement, c'est pas logique. Et pour finir le vendredi, activité Spongeball, parce que c'est super ! Bref, voilà, qui est dit. Je pense que tout le monde a fait leur présentation. On se retrouve très prochainement au plateau, parce que je suis pressé et il faut que je continue la fin. Ciao ! Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui. C'est la fin de votre JT. On se retrouve cet été, bien sûr, pour que vous puissiez vous amuser. C'était Nathan Guichto. Merci beaucoup. Tchuss ! Bye ! Have a great time ! Sous-titrage ST' 501